C'est un peu plein de fragrances mélangées. Il y a l'arôme, le goût de l'origan, du thym et de la menthe mélangée. C'est un peu un mixte, c'est pas mal. Ça se cultive comme toutes les Méditerranéennes. Celui-là est peut-être un peu plus fragile avec ses dos. Donc c'est à surveiller l'hiver ou à cultiver sur but pour éviter l'asphyxie des racines. Voilà, si on a une terre qui retient trop l'eau, on le cultive au soleil. Au soleil, plus d'arômes, plus de goût. Comme je l'utilise assez fréquemment, je les pointe sans arrêt. Donc ça l'étoffe et puis ça devient assez volumineuse. Oui, mais elle a un port assez aéré quand même. C'est un joli port. C'est aussi une belle plante déco, je trouve, parce qu'elle n'est pas très compacte. Elle reste un peu aérée. Elle a l'île de Lebon et le beau. Je reste partisan de la pleine terre. Je trouve ça plus judicieux quand on a une pleine terre. Maintenant, si on n'a pas de pleine terre et qu'on a juste un jardin, un balcon ou un petit jardinier, bon, le pot, ça va très bien. Mais le pot, il faut s'en occuper quand même. Elle est assez utilisée dans la cuisine libanaise. C'est une plante qui s'accorde très, 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 très bien avec la cuisine méditerranéenne, je trouve. Avec fragrance qui domine, c'est quand même les fragrances d'origan et de menthe. C'est des condiments qui sont assez présents quand même dans toute la cuisine méditerranéenne. Je l'utilise facilement avec les taboulés, puis je l'utilise suivant mon humeur. Je n'ai pas tellement de plats bien précis avec ce teint-là. Je n'ai jamais pensé à le sécher. Il reste persistant l'hiver et puis c'est son côté agréable, donc on peut l'employer en verre tout le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada